La Rochelle pour cette conférence finale du projet européen Start. Nous sommes ici dans l'exil, l'école d'ingénieurs. Je voulais remercier Dominique Breuil en charge d'une partie de l'organisation et en charge s'agissant du programme Start et en particulier de l'action intégrale d'un pivot de nos affaires. L'école d'ingénieurs ici est porteuse d'un bon nombre des initiatives rochelaises qui font la récolation de la Rochelle dans les domaines de la mobilité, entre autres au plan national, mais aussi au plan international, européen en particulier. Je voulais remercier aussi de sa présence le coordinateur du projet Start, Steve Léonard de Liverpool, qui doit être là, que je vais saluer tout à l'heure. Le programme de la journée vous sera décliné dans quelques instants. Nous aurons un petit point presse tout à l'heure à 12h15. A la fois, il s'agit de, et c'est triste, de clore le programme Start, mais à partir du moment où il a été fécond, puisqu'il a permis de porter sur les fonds bâtissimaux une très belle action, un concept qui s'appelle Integra. La fin de l'un start, je l'espère, est le début de l'autre. Un concept Integra qui consiste tout simplement à faciliter, simplifier la mobilité de nos concitoyens européens, au moins ceux de la façade de l'Atlantique, faire en sorte qu'on puisse partir de chez soi, aller vers un point à titre touristique, à titre d'affaires, etc., commun à un réseau disposant de suffisamment d'informations. Donc, faire que de chez soi, à là où je vais, tout soit immédiatement réglé sur un simple clic, grâce à tout un système complexe qu'il fallait monter derrière. Le système complexe, c'est celui de la mise en commun des acteurs, et puis c'est celui de la mise en commun des technologies, voilà, et rendre fluide, tout ça. Facile à dire, moins facile à faire, aujourd'hui, à venir appartient aux pionniers qui sauront mettre en place et ces outils, et ces méthodes, et cette pédagogie commune, c'est ce, exactement à quoi c'est consacré Integra, et auquel, pour beaucoup d'entre vous, vous avez donné bien du temps et de l'énergie. Alors, juste un petit récapitulatif, pour qu'on soit bien, sur des bases communes, s'agissant d'un start et en particulier du concept Integra, et puis après, je vous quitterai, puisque le maire, maintenant, mais vous serez entre les mains des collègues pour poursuivre. Donc, start, comme ça l'est dit ici, c'est un projet qui a été co-financé par le programme européen de coopération territoriale Espaces Atlantiques, ce qu'on appelait jadis, pour les plus anciens d'entre nous, le, comment on appelait ça, le, Mathieu, l'arc atlantique, voilà, c'était un concept qui avait été développé à l'époque par Jean-Pierre Raffarin, président de cette région, qui était devenu Premier ministre ensuite, et qui avait profité de ce niveau d'autorité pour faire avancer l'idée que l'Europe n'était pas simplement que cette grande banane bleue centrale qui a unissé les régions riches, mais que sur les finistères littoraux atlantique, on avait des choses à se dire, d'abord le pot de la culture, les celtiques ont dégringolé en laissant un petit peu des marques sur la côte française, sur la côte espagnole, jusqu'au sud de la côte portugaise, donc évidemment qu'on est une entité de vie, de culture, de civilisation, et que ça va aller le coup de faire exister dans l'Europe une logique arc atlantique. Donc c'est l'espace atlantique aujourd'hui à l'étude. C'est 13 partenaires dans le programme START, 4 pays, ils sont cités ici, la Royaume-Uni, la France, l'Espagne et le Portugal. Je vous l'indiquais, l'objectif était d'améliorer l'accessibilité des territoires et d'établir un réseau d'acteurs à l'échelle de l'Europe atlantique. Alors, objectif servi par deux types d'actions. D'abord, des actions locales pour améliorer l'information du voyageur. Très souvent, on s'aperçoit que les gens arrivent jusqu'à nous, parfait, le plus gros effet, non. Le plus gros effet, quand ils arrivent chez nous, pour que du coup, chez nous, ils se sentent tout à fait pris en charge, simplement, de façon fluide, évidente. Or, c'est pas toujours si évident que ça. Même parfois, nos concitoyens locaux, mais dans chacune des villes, je voyage beaucoup, se plaignent que la ville n'est pas rendue assez lisible. Donc imaginez quand un visiteur arrive, si c'est pas lisible pour nous, comme c'est pas lisible pour lui. Donc il faut, et à la fois, faire des efforts localement, d'information, d'orientation, de fléchage, mais il faut aussi qu'on puisse causer la même langue entre nous, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des façons d'accueillir, d'orienter chez les uns, qui seraient autres chez les autres. C'était une des ambitions. Et puis, des actions locales, et puis une initiative commune, et c'était le plus compliqué à faire, qu'on a nous baptisé Integra, qui était le portail. Donc, un constat difficile, je le disais, de trouver une information pour voyager vers une destination inconnue, sauf à cliquer sur plein de choses, remettre soi-même, bout à bout, un certain nombre de choses. Encore plus difficile, une fois sur place, je viens de dire, de trouver facilement des informations fiables, pour utiliser les transports locaux. On est tous à dire que, quand on est devant les documents sur place, les documents de transports locaux, qu'on n'y comprend rien. Alors on sent bien qu'il y a un effort d'ingénieur de communication pour faire des lignes, des couleurs, des croisements, des correspondances. L'ingénieur qui produit ce document est toujours très fier d'avoir produit quelque chose qu'il comprend, mais qui, du point de vue du grand public, et en particulier quand il est étranger, qui ne parle pas la langue, mais même s'il s'est traduit, qui devient littéralement, passez-moi l'expression, imbitable. Donc il faut un moment, entre la satisfaction qu'a l'ingénieur d'avoir pu accoucher quelque chose, et en même temps, le besoin pratique qu'on a, que les choses soient lisibles, trouver ce temps de connexion, cette pédagogie-là d'orientation du visiteur, sur laquelle beaucoup s'échilent, mais on en est encore moins aujourd'hui. Les systèmes de transports publics peuvent avoir un fonctionnement et une forme très différente d'un pays à l'autre, donc je le disais, c'est pas parce qu'on a perçu comment ça fonctionnait chez l'un, que pour autant ça nous relèche chez l'autre. Donc le fait de travailler en commun à plusieurs villes de plusieurs pays, sur des manières communes, c'est fondamental. Voilà. Alors, intégral pour aider le voyageur à toutes les étapes. Donc, je le disais, c'est du point de départ pour rassurer, je pars d'Espagne, je m'en vais vers un partenaire anglo-saxon, membre du réseau atlantique, on le verra tout à l'heure, la présentation vous sera faite, c'est comment je pars de chez moi, rassuré sur le fait que tout ce que je vais vouloir faire chez l'autre, je vais pouvoir le faire, de façon extrêmement fluide et rassurante. Rassuré, c'est un élément essentiel de la qualité de la rencontre qui s'opérera entre le visiteur et sa destination. Et pour les professionnels du tourisme qui sont dans la salle, vous savez bien que le succès du voyage d'un visiteur, alors il réside dans le fait qu'il aura pu voir ce qu'il avait à voir, mais il réside aussi dans le soin qu'il aura senti qu'on mettait à lui rendre sa destination visible, compréhensible et aimable. Au sens de, il a été, il sent qu'il a fait l'objet de toutes les attentions qu'il est aimé. Voilà, si on ne sait pas susciter ça, dans les dispositifs qu'on met en place, dans le soin qu'on met à l'orienter, que ce soit pour ses besoins touristiques, ses besoins d'affaires, ses besoins de logement, ses besoins de repas, et bien on aura loupé la rencontre. Voilà, tout simplement. On aura techniquement accueilli quelqu'un, mais on aura loupé la rencontre, on aura loupé le fond. Donc, un portail au départ, qui vous sera présenté tout à l'heure, et puis ensuite, à l'arrivée, une succession d'initiatives, on en verra quelques-unes à la recherche, qui est une information simple de qualité, mais c'est des panneaux, des fléchages, des écrans, tous les supports d'info doivent être pensés en conséquence. Et puis, bon, on va dire, rendre facile l'option transpopulique. Ce n'est pas arrivé devant un espèce de schéma cordien digne d'un tableau, d'un musée d'art contemporain, mais non, un vrai support, un vrai support clair. Alors, sur le portail, donc juste une première page, mais vous entrerez aussi dans le détail tout à l'heure, donc on a la carte d'Europe, des quatre pays partenaires, avec les 13 partenaires, l'ensemble des villes qui sont intégrées dans le système et qui sont potentiellement opérationnelles sur la base du portail qui va vous être présenté, s'agissant de le moyen de relier une ville à l'autre, le plus rapide, le moins cher, le plus court, pour, quant à l'arrivée d'accueil, se loger, se nourrir, se divertir, s'éduquer, avec suffisamment de mise en relation du portail avec d'autres, pour que tout le capital d'information qui existe déjà sur d'autres serveurs soit aussi capitalisé dans la banque de données communes. Voilà, il ne faut pas réinventer à côté de ceux dont c'est aussi le métier. Fût-il dans une approche thématique, un peu resserrée, il ne faut pas réinventer, il faut savoir mettre en synergie tout ça, ramener toutes les boules dans le collier et présenter le beau collier de tout ce qui se fait. C'est ce qui est techniquement le plus complexe. Alors c'est à la fois techniquement complexe, économiquement complexe, parce que ça implique des accords commerciaux, et puis humainement complexe, parce que dès qu'il s'agit de mettre en commun, les machines ont moins de problèmes à mettre en commun que les hommes. Donc la première des machines à subordonner et à discipliner, c'est celle de nos neurones. C'est souvent les hommes qui ont plus de mal à se collecter et qui sont le frein aux choses que les machines. Les machines en sont en grand d'autres. Sur la Rochelle, donc c'était dès l'année dernière, Mathieu, il y a deux ans ? C'était il y a deux ans. Donc nous, ce qu'on avait, dans un premier temps, on a dit, premier signal pour ceux qui nous visitent par avion, c'est à l'aéroport, un système d'info tout de suite qui dit qu'à la Rochelle, vous descendez de votre avion, ne soyez pas perdus, vous déplacez, c'est l'affaire de neuf modes, puisque on est ici très actif sur l'idée de la multimodalité et l'interconnexion entre les modes entre eux. Ça s'appelle l'intermodalité. Dès que les gens descendent de l'avion, il faut qu'ils comprennent que dans cette ville, le sujet, c'est pas je descends d'un avion ou est le bus ou est le taxi, le sujet, c'est il y a neuf modes connectés entre eux et comment ça marche. Tout de suite, être cultivé sur le sujet, sur la pratique, rassurer les gens à leur descendre d'avion sur le fait que c'est fluide, c'est multiple, c'est souple, c'est libre, et donc ça, il fallait le traduire. Donc ça a été traduit sur les panneaux à l'arrivée à l'aéroport avec un certain nombre de fiches qui ont été faites qui sont vraisemblablement très perfectibles et dans plusieurs langues, évidemment. De la même manière, c'est ajouter à cela des écrans. Donc là aussi, des écrans qui donnent à voir tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on peut faire au service d'une mobilité la plus pratique et la plus généreuse qui soit. Par exemple, sur ces tableaux, comme on est assez fiers de la politique handicap, écoutez, on donne à voir partout pour les gens qui sont concernés et qui sont un peu en peine physiquement, de voir comment le réseau offre des stations et lesquelles bus accessible, comment on peut s'associer à la politique vélo, comment on peut, etc. etc. Donc, on le voit sur les panneaux, la politique accessible et les handicaps, les correspondances, avec quel type de mode, je descends du bus, je prends un bateau, mais de l'autre côté, j'ai un vélo qui m'attend, je saute sur le vélo. Et que les gens comprennent tout ça au fur et à mesure de leur déplacement dans la Rochelle, de leur présence dans la Rochelle, les perfuser eux aussi de cette espèce d'intelligence multimodale. Donc, ce qui intégrer un port à la Rochelle, une meilleure visibilité à l'échelle européenne, une visibilité supplémentaire, j'allais dire, à l'échelle européenne, grâce au portail. Une promotion de notre territoire à l'échelle européenne, je viens de le dire, c'est un outil performant qui est complémentaire aux outils locaux existants. C'est un vrai sujet, enfin, moi je le vois, c'est bien d'avoir fait au plan européen sur quatre pays, mais c'est mondialement la première des angoisses qu'on a. On est dans la joie quand on part et dès que l'avion va se poser, on est dans l'angoisse de, oh là là, comment je vais rejoindre la première étape et c'est ça qui fera que j'entre dans le pays ou dans la ville ou dans l'incitation correctement et avec joie encore, enfin, toujours intacte l'excitation qui était celle du départ, c'est celui où descendant de l'avion, je vais rejoindre l'endroit où je dors. Donc, premier sujet, c'est comment je suis pris en charge à l'aéroport, donc là, il y a vraiment tout de suite à mettre en place des choses douces, efficaces, etc. Et pas trop techno non plus. Une synergie entre les approches transport et tourisme chez les acteurs de la filière transport et ceux de la filière tourisme par une mise en tourisme des transports. Alors, détail pratique aussi, c'est peut-être pas de l'intégra, mais c'est mettre le concitoyen européen dans la culture d'une mobilité intelligente. C'est comme on a fait le choix ici d'une mobilité douce, peu polluante, des bateaux électriques, des bus soulagés par de l'énergie un peu photovoltaïque, les vélos, les voitures électriques en temps partagé, c'est des véhicules propres. C'est partout qu'on fait en sorte de signaler pour que les usagers comprennent bien, quand ils font usage dans ces voyages, qu'ils sont dans un mode de transport pour lequel la collectivité a fait une discipline, c'est on ne doit pas polluer. Donc si en plus les gens repartent d'ici avec l'idée qu'on a du soin sur leur mobilité, mais qu'en plus cette mobilité, on fait en sorte qu'elle ne soit pas pesante sur la qualité de notre air, qu'elle n'abîme pas la planète, qu'on a souci que ça n'abîme pas la planète, ils repartent avec une idée en plus de l'endroit où ils sont allés et puis faire en sorte qu'ils deviennent l'ambassadeur de cette idée en rentrant chez eux, c'est pas mal non plus. Les déplacements sur notre territoire facilités, il fait accroître la confiance des visiteurs, je l'ai dit. Voilà. Donc en conclusion, c'est un super outil de promotion, en particulier pour les petites et moyennes villes qui sont désireuses d'être plus visibles. Aucun problème pour les grandes métropoles françaises, Lyon, etc., pour les grandes capitales européennes. Mais comment, quand on est une ville moyenne, alors à forte valeur ajoutée au plan patrimonial, on a des monuments, on vient de nous voir loin, etc. Mais nous n'avons que la force de frappe financière, économique, d'une petite ville moyenne, c'est comment faire en sorte qu'on puisse disposer des mêmes outils que les grands. Donc c'est en mettant en commun des concepts, des process, des outils qu'on peut atteindre la performance des grands, mais par la mutualisation des petits. autrement dit, et on dit souvent ça de la Rochelle, elle est petite, c'est pour paraphraser une publicité des années 80, mais elle a tout d'une grande. Donc comment on fait en sorte avec des outils comme ça qu'une petite puisse avoir tout d'une grande. dans une harmonie de nos traitements, quelles que soient nos villes et quelles que soient nos pays. C'est un super complément quand on dit la Rochelle, le transport, c'est yellow, on ne dit pas les bus à la Rochelle maintenant, ça y est, le concept de yellow, c'est-à-dire je suis intelligent avec une marque, avec un système, avec une façon de me déplacer. Autre que la voiture, et exclusivement la voiture, donc dès que je sors de la voiture, que je me mets dans autre chose, et bien je suis dans le yellow, je suis dans une idée, dans un beau concept, et bien côté de yellow, on y rajoute Integra, et on y Integra, c'est du yellow à l'échelle européenne pour un réseau de partenaires. Donc c'est de la plus-value pour nos marques. Mutualiser les efforts, joli. Voilà, je vous remercie de votre attention, vous allez pouvoir entrer très concrètement maintenant dans le sujet que j'ai un peu théorisé par la force de... Mais si je vous avais tout dit, la matinée s'en trouvait édulcorée, donc vous allez pouvoir en faire le détail du portail Integra. Merci à vous tous, merci de votre présence, merci à ceux qui ne sont pas de la Rochelle de nous faire l'honneur de venir mettre en avant une fois de plus cette belle ville, elle est rebelle, elle est sur l'Atlantique, elle est au centre-atlantique, elle est face à l'Amérique. D'ici sont parties les idées nouvelles, et je ne doute pas que pour l'avenir dans le domaine du tourisme, d'un tourisme intelligent tous ensemble, elle s'inscrira encore plus encore durablement vers le futur. Voilà, merci à vous tous. Applaudissements Applaudissements